L'enfant, sans aucune discrimination, a des droits et des devoirs à respecter à tout prix. A cet effet, le ministère de la Communication et l'UNICEF au Cameroun sont allés à la rencontre des tout-petits, les élèves de l'école primaire, pour sensibiliser les élèves sur le respect de leurs droits et devoirs à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, célébrée chaque 20 novembre. Les élèves de l'école primaire publique bilingue de Bonassama, groupe 1 et 2 à Douala, au 4e arrondissement, ont eu la visite d'une délégation du ministère de la Communication et de l'UNICEF. Elle est venue échanger avec les élèves de la dite école sur la connaissance de leurs droits le jeudi 23 novembre 2023. La classe du cours moyen 2, entre autres, a servi pour la circonstance de tribune pour l'identification, la défense des droits de l'enfant. Ce sont les élèves, eux-mêmes, qui animent les échanges par la présentation sommaire d'un droit, par l'organisation de la prise de parole pendant la séance de questions-réponses. Ceux-ci, pendant des heures, dans une atmosphère détendue. Il y a plusieurs droits, par exemple, le droit à la nutrition, le droit à l'identité, le droit à un nom, le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à la protection. Donc, il y a beaucoup de nombreux droits. Leurs parents doivent leur donner le droit que l'UNICEF a déclaré en 1948 et que l'enfant, et que nous aussi, nous devons apporter nos devoirs. Les parents ont un rôle principal à jouer dans la défense des droits de l'enfant. À côté, les enseignants, et au-dessus, l'État du Cameroun, représenté par le ministère de la Communication et ses partenaires comme l'UNICEF. Je voudrais rappeler que cette activité, c'est s'inscrire dans le cadre du projet d'UNICEF. Dans le ministère de la Communication, à travers ce programme, et particulièrement pour cette activité, il est question de sensibusé, les enfants dans le cadre de l'unICEF. Une journée riche d'enseignements, pendant laquelle les élèves ont valablement remplacé les enseignants. Les attentes restent nombreuses pour les enseignants qui souhaitent de tous leurs voeux un cadre plus décent pour mieux éduquer les enfants. Quand on parle de l'éducation, de la santé de l'enfant, vous voyez l'environnement. Et à le coin d'eau, nous sommes dans une zone maritagose. Si on peut faire mieux, en fin, de permettre aux enfants de vivre mieux. Parce que c'est ça aussi l'éducation. S'éduquer dans un milieu, je crois que. La célébration de la Journée Mondiale de l'Enfant 2023 est placée sous le thème « Chaque enfant, ses trois ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501